Le Duc Hamilton A-t-on prévenu le Duc Hamilton que je désirais le rencontrer ? Je vous ai posé une question. Croyez-moi, je saurai me souvenir de vous. Vous entendez ce que je vous dis ? Je me souviendrai de vous. Pour la dernière fois, je vous ordonne d'aller prévenir le Duc Hamilton que Rudolf Hess, le numéro 2 d'origine nazie et le successeur désigné d'Adolf Hitler, doit le rencontrer de toute urgence. Mademoiselle, apparemment vous représentez l'Angleterre. L'uniforme que vous portez devrait vous aider à comprendre comment doivent être reçus les personnalités étrangères importantes. Vous avez votre carton d'invitation ? Les présentations sont inutiles, je crois. Qu'est-ce que vous faites là ? Ce serait plutôt à moi de vous poser cette question. Je n'ai rien à vous dire. Un long chemin et beaucoup de risques pour demeurer silencieux. Alors, vous devez bien avoir envie de vous confier à quelqu'un. Mademoiselle, allez prévenir le Duc Hamilton que je veux le voir. Je crains qu'elle ne vous obéisse pas. Je suis le numéro 2 de la première puissance militaire du monde. Ouais, ma numéro 2 assis à la tour de l'ombre. Là réside toute la différence. Ici, le fureur, c'est moi. Et me craindriez-vous à ce point que je reste ainsi ligoté ? Lieutenant, vous détacherez le prisonnier. Et puis, vous nous apporterez du whisky. Pour moi, ce sera un verre de lait. Mes responsabilités m'interdisent d'être esclave de l'alcool. L'alcool est davantage mon esclave que l'inverse. Il ne faut plus le temps qu'il me sert. Je doute que nous trouvions du lait à cette heure-ci, monsieur. Eh bien, vous lui apporterez de l'eau, puisqu'il n'aime pas l'alcool. Alors, qu'est-ce que vous lui voulez à Hamilton ? L'entretenir. Les vux sont hors de prix en cette saison. Nous nous sommes rencontrés aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Spectacle grandiose. Votre rencontre ? Les Jeux. Une organisation minimétrée. Des constructions gigantesques. Un peuple. Unis derrière ses athlètes. La plus grande manifestation du siècle. Oui. Ben, pour en juger, laissons au siècle le temps de finir. Et revenons à Hamilton. Homme de bon sens. Avec qui l'on peut tenir une conversation... raisonnable. Tandis que moi ? J'ai des doutes. Entrez, lieutenant. J'ai horreur des femmes en uniforme. Faudra vous y habituer. Vous n'en verrez pas longtemps. Ne pourrait-on s'occuper de ma cheville ? Elle me fait mal. Je croyais que vous étiez blessé au bras. Non. Ça, c'est un accident de chasse en Bavière. Mais, comme vous pouvez le constater, ça ne m'a pas empêché... de piloter un avion... pour venir ici. Lieutenant, vous irez à l'infirmerie... voir si l'on peut faire quelque chose pour la cheville, monsieur. Bien, monsieur. Je vous écoute. Vous n'êtes pas l'interlocuteur que j'avais choisi, monsieur le Premier ministre. Oui. Ce qui veut dire que je n'ai pas de temps à perdre. Aussi vous inviterais-je, si toutefois vous avez quelque chose à dire, à parler maintenant ou à vous taire. Jusqu'à la fin de la guerre. Soit ! J'accepte de vous parler. Tout d'abord, sachez-le, ma démarche est entièrement personnelle, sans aucun caractère officiel. Même si, je sais, qu'en son fort intérieur, le Führer l'approuve à 100%. La situation de l'Angleterre est telle que seule une intervention royale peut encore sauver l'Empire britannique. Je voudrais que vous soyez mon ambassadeur auprès de Sa Majesté. Ça rentre dans le cadre de mes fonctions. Vous l'informerez, au nom de Rudolf S., que des U-boats, nos sous-marins d'élite, je connais, détruiront bientôt toutes vos communications maritimes. Plus aucun bateau n'accostera ni ne quittera vos côtes. Pendant que notre marine vous affamera, notre aviation parachèvera son œuvre de destruction totale de vos villes et de vos usines. Si, profitant de votre démission, Sa Majesté demande l'armistice, le Führer s'empressera de l'accepter sans rien exiger en échange. Vous avez la parole de Rudolf S. Alors, vous avez traversé la mer du Nord, pris tous ces risques, vous me proposez de démissionner. Le Führer vous a donné votre chance, le 17 juillet 1940. Vous n'avez pas su la saisir. J'en suis désolé pour vous. Vous connaissez beaucoup de conquérants qui proposent la paix alors qu'ils ont gagné la guerre ? La plupart se contentent de détruire leurs vaincus ou le réduisent à leur merci. Lui vous fait grâce. Vous n'avez même pas à déni répondre. Oui, je ne lui ai pas répondu parce que nous ne sommes pas vraiment en très bon terme. C'est peut-être pour cela qu'ils vous proposent d'aller finir vos jours au Canada. À votre place, j'en profiterai. Les apprentis grands hommes doivent pouvoir quitter la Seine tant que la magnanimité de leurs vainqueurs leur en laisse l'occasion. Malgré ma profonde estime, pour les Canadiens, ce n'est pas dans mes intentions. Le Führer refusera de traiter avec vous. Il vous considère comme un dévoreur d'Allemands. Pourtant, j'en ai tué moins que lui. Réfléchissons. Vous êtes un belliciste, chose que nous pouvons comprendre. Mais, hélas pour vous, la majorité du peuple anglais est pacifiste. vous n'avez donc rien à faire à sa tête. Allons. Soyez raisonnable, M. Churchill. Voyez en moi un messager de la paix et une chance à saisir peut-être la dernière. Et comment expliquerais-je à notre peuple que le messager de la paix est venu le jour même où des bombes incendiaires assassinés 3 000 londoniens, allumés 2 000 incendies, détruisés 71 usines, 5 docks et 3 gardes ? Au combat, la modération est une folie. Si vous devez frapper, frappez fort et partout où vous le pourrez. Ce n'est pas de moi. C'est de Lord Fischer. Vous connaissez ? Nous avons travaillé ensemble. Eh bien, nous vous appliquons son conseil. Un dingue. Nous aurions pu capturer toute l'armée anglaise. Mais non. Nous vous avons laissé volontairement vous réembarquer. Vous. Vous avez considéré notre gentillesse comme une faiblesse. Notre humanité comme un triomphe héroïque. Et pourtant, sachez-le, une retraite n'est pas une victoire. Nous nous étions montrés magnanimes dans l'espoir d'une demande de paix. Nous l'attendons toujours. Vous préférez mourir les armes à la main. Rome a détruit Carthage dans l'allégresse. C'est avec amertume que nous détruirons l'Angleterre. Mais obstinez-vous et nous le ferons. Je suis un intime du Führer. Nous avons même fait de la prison ensemble à une époque où vous, vous n'étiez que ministre, je crois. Il n'a jamais considéré l'Angleterre comme une de ses ennemis. Ce combat n'a aucun sens. Il retarde la réalisation de notre mission. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point chaque bombe lâchée sur l'onde le fait souffrir. Oh, le pauvre homme. Adolf Hitler aime l'Angleterre. Et vous voudriez que j'aille dire ça au roi. En lui présentant votre démission qu'il acceptera. Quand la survie d'un peuple est en jeu, il incombe à son chef de prendre en main le destin de son pays. Les Anglais le remercieront. Les générations futures le béniront. Même le Führer lui en sera gré. Ah, ça, ça va sûrement toucher. Monsieur S, avez-vous une idée du fonctionnement de nos institutions ? De vos quoi ? Nos institutions. Les pouvoirs du gouvernement. Son contrôle par le Parlement. L'influent de la presse. Enfin, toutes ces petites choses qui bercent le fonctionnement de la Grande Bretagne depuis des siècles. Chez nous, par exemple, le souverain règne, c'est vrai. Mais il ne gouverne pas. Et les actes royaux pour être opérationnels doivent être contre-signées par un ministre. Cela s'appelle une monarchie constitutionnelle. Chez nous également. Personne ne peut être incarcéré sans jugement. Cela s'appelle abéas corpus. Joli principe que vous devriez méditer, d'ailleurs. Grâce à ces rêves, nous avons pu développer la liberté et la responsabilité individuelle et obtenir, non pas votre uniformité totalitaire, mais la tolérance et la variété. Nous y sommes très attachés. Des mots. Les régimes existent pour être changés. Nous l'avons bien fait, nous. Et dans des conditions bien moins confortables. Nous ne logions pas à Buckingham, nous, figurez-vous. Je ne suis pas sûr que Sa Majesté vous utilise comme modèle. Dans la vie, tout est question de volonté. Je crois savoir que votre chambre des communes a été détruite lors du dernier bombardement. Hein ? Belle occasion pour votre souverain. Ce n'est pas dans les traditions britanniques. Et Sa Majesté est très soucieuse des traditions britanniques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne connaissez pas le jazz. Ce sont deux jeunes Américains qui viennent en cette période difficile jouer dans les rues pour soutenir leur ancienne métropole. Belle jeunesse. Je préfère leur avenir à votre passé. À votre avenir aussi, d'ailleurs. Et ils vont jouer longtemps ? Aussi longtemps qu'ils le désireront. C'est triste, monsieur le premier ministre, la décadence. Regardez où elle vous mène. Quand je pense que notre arrivée au pouvoir, vous nous avez méprisés. Pourtant, ne sommes-nous pas aussi légitimes que vous ? N'avons-nous pas, nous aussi, été élus ? La démocratie, ce n'est pas quand le peuple élit ses dirigeants. C'est quand il peut s'en séparer. Adolf Hitler a décidé un blocus total des îles britanniques. Comme le Cajer et Napoléon. Oui. Le temps chante. Et les progrès techniques permettent aujourd'hui des choses, hier encore, impensables. Allons. Soyez raisonnables. Certes, vous aimez la guerre, et je l'ai dit, je peux vous comprendre. Mais cet amour de la guerre fait de vous un obstacle à ma mission. À moins que vous ne deveniez pacifistes. Auquel cas, nous pourrions peut-être nous entendre. Devenir pacifiste, M. Churchill, dans votre situation, ne serait-ce pas raisonnable ? Trouvez-vous la place de numéro 2 du régime nazi idéale pour donner des leçons de pacifisme ? J'essaye simplement de vous dire que grâce à mon intervention, vous pouvez peut-être encore sauver votre place. Bien sûr, vous n'avez pas vraiment la côte chez nous. Mais je suis un intime du Führer. Je pourrais intercéder en votre faveur. Après tout, tout le monde peut changer. Même vous. Il tient tellement à cette paix. Il pourra peut-être renoncer à exiger votre destitution. De plus, enfin, politique qu'il est. Il comprendra très vite que si un homme tel que vous devient pacifiste, plus personne en Angleterre n'osera soutenir le parti de la guerre. Ah, surtout si je le conforte dans cette opinion. Plein. Votre eau est fraîche. Il faudra penser à en servir un autre verre. Je ne crois pas. Vous êtes prisonnier de guerre. Pas invité. Je suis venu ici de mon plein gré, quand même. Qu'importe. Tout de même. Reconnaissez-le. Je suis un prisonnier de marque. Le plus important que vous n'ayez jamais eu. Et sans doute que vous n'aurez jamais. Vous savez, un prisonnier de guerre, c'est quelqu'un qui a essayé de vous tuer. Qui a échoué. Et qui vous demande de l'épargner. Oui, surtout ne pas le torturer. Ma cheville me fait mal et voilà une éternité que votre soi-disant officier est allé guérir un médecin. Oui, nous avons eu quelques sinistres à Londres ces derniers temps. Trouver un médecin est une véritable gageuse. Je ne me faisais aucune illusion sur le sort que vous me réserveriez. Voilà pourquoi je voulais parler à sa majesté. Elle aurait su voir en moi un messager de la paix. Pendant que vous jouiez les messagers de la paix, vos avions détruisaient la moitié de Londres. À titre personnel, je vous désapprouve ces bombardements. Fallait manifester votre opposition à votre chancelier. Dans une séance du Parlement, par exemple. Mais je ne plaisante pas. Ces bombes atteignent un peuple qui n'est pas notre ennemi. Son seul crime. Être dirigé par une clique d'aventuriers qui veut la guerre à tout prix. C'est vrai que la Grande-Bretagne a envahi tellement de pays ces derniers temps. Mais oubliez vos sarcasmes et considérez mes propos. Ces bombardements que vous semblez me reprocher. Je suis venu ici pour les arrêter. Nous ne sommes pas en guerre et l'Angleterre n'est pas au nombre de nos ennemis. Je n'ose imaginer le sort que vous leur réservez. Mais osez. Et peut-être conduirez-vous l'Angleterre avec plus de prudence. Prudence ? Vous parlez de prudence ? Ah, mais c'est grâce à notre prudence que vous avez réoccupé la roue, envahi l'Autriche, triomphé à Munich, dévoré la Tchécoslovaquie. Parlez de prudence. Vous en avez gavé notre prudence. Vous avez tout mangé. À ce jour, il n'y a plus rien dans le magasin. Oui ! Nous n'avons pas trouvé de médecin, monsieur. Vous devez bien être capable de mettre une bande. Vous n'allez tout de même pas la laisser me soigner. Une lieutenant. Comme infirmière. En pleine guerre. Ça n'aurait pas fait de difficile, hein ? Vous ne m'avez pas dit où vous étiez née. Pardon ? Ben oui, voilà quelques minutes que nous conversons. Et je ne connais toujours pas votre lieu de naissance. Allez, Sandrine. C'est une très jolie ville, m'a-t-on dit. Oui. On ne vous a pas menti. En Grande-Bretagne, seul le Premier ministre a le droit de mentir. N'est-ce pas, lieutenant ? C'est incontestable, monsieur. Vous m'apporterez un whisky quand vous en aurez fini avec la cheville, monsieur. Et les habitants d'Alexandrie, comment sont-ils ? Les femmes sont belles, paraît-il. Écoutez, je ne sais pas. Mon père était négociant étranger. Nous vivions entre nous. Vous avez visité le phare ? Pardon ? Ben oui, entre vous. Entre négociants. Il avait bien dû visiter le phare. Je ne m'en souviens pas. J'étais très jeune. Consolez-vous. Il a été détruit il y a quelques siècles. Mais pourquoi vous me parlez de cela ? Nous ne sommes pour rien. Ça, c'est vrai. Je vous l'accorde. Pour une fois, vous n'êtes pas responsable. Vous ne pourriez pas demander à votre bourreau qu'elle serre un peu moins fort, non ? Elle me fait mal. Cette faible femme qui vous terrorise n'est pas mon bourreau. Éventuellement, elle peut devenir le vôtre, mais en aucun cas le mille. Mademoiselle, pourquoi serrez-vous aussi fort ? Peut-être n'aime-t-elle pas Alexandrie ? N'empêche, je pourrais témoigner comment on traite les prisonniers de guerre devant les yeux même du premier ministre de sa majesté. Oui, ben, justement. À ce titre, j'interviens le moins possible dans les opérations militaires. Bon, vous me direz qu'il s'agit là d'une opération mineure, hein ? Mais c'est un principe. Si jamais l'on doit me couper le pied, je vous préviens, le monde entier le saura. Je vous trouve bien fébrile pour un surhomme. Euh, lieutenant, avec mon whisky, vous lui apporterez un verre d'eau ? Bien, monsieur. Merci. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que la Grande-Bretagne traite mal les unijambistes. Vous plaisantez. Alors que le sort du monde entier dépend de notre conversation, la modestie vous perdra. Comment vous convaincre qu'Adolf Hitler désire la paix ? Difficile, en effet. Avec l'Angleterre. La paix. Mot que vous utilisez trop peu, monsieur Churchill. C'est difficile de vous faire le même reproche. Ah ! Savez-vous que certains de nos sociologues s'estiment capables de déterminer le caractère d'un individu uniquement en étudiant la fréquence des mots qu'il utilise ? Eh bien, s'il me l'a, hein ? Votre pantin est le plus grand pacifiste que la Terre n'ait jamais connu. Tenez, après la réoccupation de la Rénanie, toutes les ambitions territoriales nazies sont dorénavant satisfaites. Le 21 mai 1936, nous n'avons ni l'intention ni le désir de nous immiscer dans les affaires intérieures de l'Autriche, d'annexer l'Autriche ou de faire un Anchlousse. En 1938, après l'Anchlousse, nous n'avons aucune mauvaise intention vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Et puis, au sujet du pays des Sudètes, ceci est la dernière revendication que je dois faire en Europe. Et puis, dorénavant, l'État tchèque ne m'intéresse plus. Je peux le garantir, nous ne réclamerons plus rien aux tchèques. Ensuite, après la destruction de la Tchécoslovaquie, qui voudrait mourir pour Tchèque ? Paix ! Cette année, pendant lesquelles vous nous avez bercés avec le mot paix, mon prédécesseur qui a eu malheur de vous croire, passera la postérité comme un homme dont la naïveté aurait été la cause des malheurs qu'il voulait éviter. Il a même été à Munich la signer votre paix ! Dites-moi, est-ce, combien de fois sera-t-elle diffusée cette image de lui montrant au peuple venu l'accueillir cette feuille de papier portant la signature de votre pantin et chamberlin disant ces mots ? Voici la paix pour notre époque ! Combien de fois s'a-t-elle diffusée ? Devant des étudiants, il a, se moquant du premier ministre, peut-être le plus humain que la Grande-Bretagne n'est jamais connue. Oui ! Oui ! Merci de votre temps. Nous avons toujours eu beaucoup d'estime pour M. Chamberlin. Pourquoi ne l'appellerions-nous pas ? Parce qu'il est mort. Dans un bombardement ? Là. Tant mieux. La responsabilité de sa mort nous y pesait. Veuillez accepter mes condoléances. Elles viennent d'un ennemi, certes, mais elles sont sincères. Le destin est parfois cruel, car M. Chamberlin a pu être très utile à son pays en cette heure. Craignez-vous la mort ? Je suis prêt à affronter mon Créateur. Maintenant, mon Créateur est-il prêt à affronter le traumatisme de ma rencontre ? Ça. La craignez-vous ? Mais non. Et vous ? Chaque fois que j'y pense. Il ne se passe pas un jour sans que mes maux d'estomac m'y fassent penser. Vous vous parleriez différemment si vous l'aviez croisé. Oui, je ne voudrais pas vous décevoir, mais enfin, vous n'êtes pas le seul à avoir vécu. Moi aussi, j'ai risqué ma vie. Pendant la guerre des bourgs, je sais. Notamment. Mais vous étiez jeune. Vous êtes vieux. Et puis on voit se raccourcir le nombre des années qu'il nous reste à vivre, plus celle-ci nous semble précieuse. Ça se passait le 13 décembre 1931. Je déambulais sur la 5e avenue à New York et distrait. J'oubliais que les Américains ne conduisaient pas du même côté que nous. Ah oui, à ce propos. Si vous vous évadez, faites attention en traversant. En Grande-Bretagne, nous conduisons à gauche. Pour avoir omis ce petit détail, je fus renversé par une automobile conduite par un dénommé Mario Constanzino. Vous connaissez ? Un Italien. Déjà. Enfin, heureusement, il ne conduisait pas assez vite. Et j'en fus quitte pour deux mois de coma. Vous imaginez ? Nous n'aurions pas la joie de converser ensemble. Je vous l'accorde. Nous préférions converser avec M. Chamberlain. Dommage que nous ayons dû le mener un peu en bateau. Telles sont, hélas, les lois cruelles de la diplomatie. Le drame de sa vie aura d'avoir été contredit par les événements. Trahi dans ses espoirs et abattu par un monde. L'histoire le jugera mieux que vous ? Je ne crois pas. Mais il lui accordera des circonstances atténuantes. J'y veillerai. Car quelle fut-elle, cette foi pour laquelle on l'abusa ? Quels furent-ils, ces espoirs déçus ? Quels étaient-ils, ces désirs frustrés ? Il figure parmi les plus nobles penchants du cœur humain. Amour de la paix. Lutte pour la paix. Poursuite pour la paix. Quelqu'en soit le prix, avec du dédain pour la popularité et les cris. De quoi est mort, M. Chamberlain ? Des culpabilités ! Difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Se sentir coupable d'être responsable de la mort de milliers de gens. Là, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre vous. C'est dans votre programme. Vous avez été élu pour ça. Savez-vous, est-ce, ce qui peut se passer dans la tête d'un humaniste qui se croit responsable d'un tel massacre ? Un homme qui a caressé l'espoir d'entrer dans l'histoire comme un faiseur de paix et qui découvre son infortune. Croiser le génie du mal issu du gouffre de la pauvreté. Percu de haine et de revanche et de son désir de faire des nazis les maîtres de l'Europe, puis du monde. Savez-vous ce qu'il m'a dit un jour de votre Hitler ? Voici un homme en qui l'on peut avoir confiance lorsqu'il a donné sa parole. Je suis sûr qu'il aura pris en considération cette offre de paix. Un connaisseur, il en a examiné tellement. Mais peut-être se serait-il rendu compte que celle-ci est différente ? En quoi ? Mais au fait que nous sommes vainqueurs et que le numéro deux du rage s'est mis à votre merci pour vous l'offrir, cette paix ? Mais non de chiens ! Nous pourrions tout exiger en échange d'une offre de paix. Nous pourrions même vous rendre la monnaie de votre pièce. Exigez de vous ce que la France et vous avez exigé de nous en 1918. Mais non ! Vous nous avez pris nos colonies. Nous vous laissons les vôtres. Vous avez soumis une partie de notre territoire. Nous vous laissons l'intégralité de votre île. Vous nous avez demandé de dommages de guerre. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Vous nous avez démilitarisés. Nous ne vous demandons rien ! Une seule, une seule de ces exigences justifierait les sacrifices que vous demandez à votre peuple. Mais non ! Nous nous laissons l'Angleterre dans l'état exact où était-elle avant la guerre. Nubilé par votre fanatisme. Vous ne vous êtes même pas demandé pourquoi j'étais venu. Pourquoi le numéro 2 du rage s'était mis à votre merci pour vous l'offrir, cette paix. Avez-vous déjà visité des ruines après un bombardement ? Bien entendu. Les avez-vous regardés, Monsieur le Premier Ministre ? Ces débris humains, éparpillés entre les pierres. Les avez-vous regardés, Monsieur le Premier Ministre ? Ce couple, unis depuis trente ans, et qu'une simple bonde vient de séparer à jamais. L'avez-vous regardé, Monsieur le Premier Ministre ? Cette grand-mère, ne sachant si elle doit pleurer la poussette ensanglantée, ou sa fille, morte en la tenant. L'avez-vous regardé, Monsieur le Premier Ministre ? Cette poitrine de femme à moitié nue, et dont la tête se trouve trois mètres plus loin. L'avez-vous regardé, Monsieur le Premier Ministre ? Cette main d'enfant seule sur un mur. L'avez-vous regardé, Monsieur le Premier Ministre ? Les avez-vous regardées, Monsieur le Premier Ministre ? De ces horreurs, que nous vous causons uniquement parce que nous voulons que vous nous foutiez la paix ! Vous foutre la paix ? C'est tout ! Ce que nous vous demandons ! Imaginez-vous à ma place ! Rêvez, Monsieur Churchill ! Vos troupes ont atteint le Rhin. Les nôtres ont abandonné tout leur matériel en Pologne. L'Italie est neutre. Berlin est bombardé nuit et jour. Vos services secrets sont formels. Franchissez le Rhin, et vous serez à dix contre un. Douteriez-vous de la victoire ? Franchement ? Non. Je vois que nous commençons à nous comprendre. Vous aimez l'histoire, je crois. Pouvez-vous me citer une nation qui, dans une situation militaire semblable à la nôtre, ait fait une offre de paix ? Si vous la connaissez, citez-la moi. Il n'y en a pas, mais justement. Oui, je vous l'accorde. Nous ne sommes pas vraiment des enfants de cœur. Mais, dans la situation où nous sommes, nous n'avons aucun besoin de ruser. D'ailleurs, serait-elle cette ruse ? Je suis à votre merci, non ? Franchement, suis-je une personnalité secondaire du régime nazi ? Et un personnage, aussi important que moi, sûr de sa victoire, se met à votre merci pour vous offrir la paix ? Vous ne trouvez pas ça étrange, vous ? Ma venue ne vous a pas étonné ? C'est... En politique, le cœur est mauvais conseiller. Nous avons roulé, Jean Berlin. Parce qu'il a écouté son cœur, qui, comme vous l'avez dit, était pacifiste. Et non, ça a raison. C'est pourquoi, plus tard, des étudiants se moqueront de lui. Le vôtre vous pousse à la guerre. Vous êtes un bagarreur, doublé d'un mauvais perdon. Si vous suivez votre instinct, Londres sera détruit. Le peuple anglais réduit en esclavage. Et l'Angleterre, une colonie dirigée par un gouvernement à nos ordres. Plus tard, quand des étudiants apprendront l'existence de cette offre de paix, ils vont se moquer de vous. Et admirons la mensuétude de votre pente. Je peux comprendre que cela blesse votre amour propre. Mes cœurs représentent cette blessure aux côtés de milliers de vies sacrifiées, de centaines de vies détruites. Et qui sait ? Peut-être d'une nation rayée de la carte. Oh, ce n'est pas moi qui déciderai. Bien sûr. Mais sachez-le, la question se posera. Et le fureur n'est pas un tendre. Ça, vous le savez. Les civilisations sont mortelles, Monsieur Churchill. Après l'Egypte des Pharaons, l'Empire romain, la civilisation inca, l'Empire austro-hongrois. Qui sait ? Peut-être que l'heure de l'Empire britannique a sonné simplement parce que son premier ministre a eu un problème d'amour propre. Ainsi, vous voulez la paix. J'ai risqué ma vie pour vous l'offrir. Eh bien, d'accord. Je l'accepte. Que les nazis évacuent les territoires occupés, commencés par l'Allemagne, libèrent les opposants, restituent aux Juifs leurs biens et leurs droits, organisent des élections libres, et je me ferai un plaisir de négocier une paix honorable avec un pouvoir renforcé par sa victoire aux élections. Je suis venu pour éviter que le sang anglais ne coule, mais apparemment il ne semble pas vous préoccuper autant que moi. Vous avez raison de vous préoccuper du sang britannique. Il vous étouffera. Je suis venu pour moi. Lieutenant, vous m'apporterez un whisky pour moi et un verre d'eau pour monsieur. Me le laisserez-vous boire cette fois ? Que voulez-vous ? J'ai mes seaux d'humeur, mais dans le fond, je suis un brave garçon. Mes lieutenants. Monsieur le Premier Ministre, acceptez mon offre de paix. Oui, moi aussi, tout à l'heure, j'ai eu du mal à résister. Vous allez... Pardon ? Non, je parlais à l'aide de Caen. Elle a eu envie de vous jeter l'eau en pleine figure. Votre offre de paix n'a pas l'heure de lui plaire. Il a demandé à ses parents ce qu'ils en pensent. Ils sont morts. Dans votre premier bombardement, c'était elle qui a reconnu les corps. Ils étaient enlacés. Mais, vous pouvez néanmoins boire votre eau en toute tranquillité. Les cyanures ne font pas partie des traditions de la Tour de Londres. Et la lieutenant Maclean est presque autant respectueuse des traditions que son souverain. Eh bien, dans ce cas, buvons aux traditions. Ici, c'est la hache. Je suis d'ailleurs persuadé qu'elle en a trouvé une, au cas où je vous abandonnerai entre ces mots. Ma mort n'est pas de celles qu'on étouffe aussi facilement. Ça, je vous accorde, qu'en termes de saloperies, vous êtes loin, enfin, nous sommes loin d'avoir votre expérience, mais il ne faut tout de même pas nous prendre pour des enfants de cœur. La discrétion de votre épopée rendrait l'organisation de votre disparition très facile à faire. Vous auriez pu, par exemple, décider de vous suicider dans une action d'éclat. Croyez-vous vraiment que les autorités nazies admettraient une telle fable ? D'autant plus que votre disparition les arrangerait. Mais rassurez-vous, cela ne fait pas non plus partie des traditions britanniques. Et puis, vous l'ignorez probablement, mais je suis un homme libre et de bonne masse. Moi vivant, vous ne risquez aucune saloperie de ce genre. Je vous en protège. Son excellence ne sera-t-elle pas en train de confondre ? Certes, je suis votre prisonnier, et vous faites de moi ce que bon vous semble. Mais notre situation personnelle ne reflète nullement celle de nos pays respectifs. L'Angleterre est aussi seule que moi, en ce moment. Vous aurez tôt fait de nous trouver des alliés. Entrez-vous. Merci, lieutenant. Legend and Peach. Vous connaissez ? Ce sont mes deux aides de camp à qui j'ai remis une lettre à remettre au Führer. Lettre dans laquelle j'explique mes intentions. Il n'était pas au courant. Dans son fort intérieur, je sais qu'il m'approuve. Dans son fort extérieur, il a expédié vos deux aides de camp dans un camp de concentration. D'après nos services secrets, il paraît qu'on n'en revient pas. Et à votre tête, je vois que c'est vrai. Dites-moi par hasard, vous n'auriez pas mis des généraux comme Rommel ou Buderian dans la Confidence ? Non ? Dommage. Ça nous aurait débarrassés. Les deux aides de camp. Deux martyrs. Deux la paix. Ou deux héros. Ça ne dépend plus que de vous maintenant. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le sort de vos deux nazis me préoccupe. Il ne s'agit pas seulement d'eux. Le sort du monde entier dépend de notre conversation. Là, nos opinions se rapprochent. À l'exception que le sort du monde ne dépend pas de notre conversation. Il dépend de ma décision. Disons qu'il dépend de ma capacité à vous convaincre de cesser le combat. Vaste mission pour un homme seul. L'Angleterre ne perdra pas la face. Nous renonçons à toute exigence coloniale. Et en échange, vous nous laissez les mains libres sur le continent. Libre ? Vous avez de ces mots parfois. Vous préférez voir l'Angleterre rayée de la cape. Mais je vous préviens. Cette disparition sera lente. Très lente. Je vous souhaite une longue vie dans votre retraite au Canada pour pouvoir l'observer en détail. Nos bombardements étaient en ordre. Bientôt, nous vous envahirons. Et si ce qui est probable, nous décidons de vous détruire. Nous vous affamerons. Staline a fait en Ukraine. Nous pouvons le faire sur une île. Non. Dois-je vous rappeler notre sens de l'organisation ? Avez-vous déjà vu le résultat d'une famine sur l'âme d'un peuple, M. Churchill ? Où seront-elles vos institutions ? Quand vos privilégiés tenteront de se rendre aux USA, fuir une réalité trop dure à vivre ? Où seront-ils vos beaux principes ? Quand les épidémies chevaucheront le ventre rebondi de vos petits-enfants mourant de faim ? Vous aurez-t-elle votre liberté quand une mère tuera l'enfant de sa voisine pour pouvoir nourrir le sien ? Ces horreurs, M. Churchill, vous les verrez. Mais vous allez les voir de loin parce que vous vous repartez au Canada ! Je m'attendais à tout. Ah oui, à tout. Sauf à cette discussion surréaliste. Un vainqueur ! Qui tente de sauver un vaincu malgré lui ! Et qui n'y arrive pas. Et vous vous en vantez en plus. Vous me faites penser à un gladiateur vaincu qui tenterait d'empêcher l'Empereur de lever le pouce. Mais avouez-le, nous en avons du mérite à vouloir le lever, ce pouce ! Qui ça, nous ? Vous ne dirigez rien, que je sache. Et vu le sort réservé à vos aides de camp, votre mission n'a pas l'air d'avoir la cote ! Une simple lettre. Une simple lettre. Une simple lettre. Monsieur Churchill. Le tout, le tout, enveloppé dans quelques phrases de regret sur le malentendu qui a frappé nos deux pays. Et, quelques mots sur l'estime réciproque qui a toujours existé entre nos deux peuples. une simple lettre. Monsieur Churchill. La paix ne vous coûtera pas plus cher. Tenez ! Je vous ai même rédigé un exemple. Vous savez, en ce qui concerne les fouilles des prisonniers, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. vous apprendrez. Vous apprendrez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bombardement. C'est le genre d'expérience que nous avons à Londres ces derniers temps. Vous apprendrez. Il vous plaira certainement de connaître l'envers du décor. Je vous amène. Je vous amène. Je vous amène. Je vous amène. vous irez aux abris. La Grande-Bretagne a encore besoin de vos services. C'est un ordre. Et nous. En général, ils épargnent la tour de Londres. Nous devrions survivre. Pourquoi avoir demandé à la jeune fille de descendre, alors ? Et les jeunes et jolies. Je m'en voudrais s'il y arrivait quelque chose. Mais rassurez-vous, vos amis ignorent que vous êtes là. Nous ne risquons rien. Très cher Führer. Très cher Führer, c'est à tort que le gouvernement anglais s'obstille dans une lutte inutile et perdue d'avance. Aussi ai-je pris la décision d'y mettre fin. Bien sûr, il faudra peut-être apporter quelques petites modifications. Je comptais la soumettre à sa majesté, pas à vous. Afin que nos deux peuples puissent vivre en paix. Et renouer ces relations d'amitié, auxquelles la nature les destine depuis la nuit des temps. Et qu'une politique aventuriste a brisé. Naturellement, vous sachant vous-même, cher Führer, particulièrement soucieux de l'intégralité du territoire confié à votre bienveillance, je suis convaincu que vous comprendrez que je tienne particulièrement à la totalité de mon empire. En échange, nous nous engageons très cher Führer à ne jamais nous opposer aux intérêts nazis ni à l'accomplissement de votre mission pour laquelle nous vous souhaitons, très cher Führer, un prompt succès. Oui, au cas où on peut toujours enlever ce dernier souhait. Puissions-nous enfin nous comprendre et qui sait, à jour à venir, œuvrer ensemble. Je vous prie d'agréer, très cher Führer, etc. Et vous voudriez que j'écrive ça. Appelez-le Führer. Un homme politique de votre importance doit pouvoir de temps en temps mettre de l'eau dans son vin. Si vous l'appeliez monsieur le chancelier, il considérera ça comme une allusion au côté éphémère de son autorité. Il a en rare de ça. Alors, appelez-le Führer. Il tient tellement à ce titre. Vous comptez la lui remettre personnellement ? Évidemment. Et comment ? En Spitfire ? Ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué à piloter qu'un M. Smith. Je suis un excellent pilote, vous savez, malgré mon bras. Vous savez ? Le chemin, comment vous dire, sera plus facile. Je pourrais m'annoncer. L'avantage d'atterrir en pays amis, c'est que je ne serai pas obligé de sauter en parachute, car on peut se blesser. N'avez pas peur de vous perdre ? Le chemin sera moins long. Dois-je vous rappeler que nous occupons la Normandie ? Berceau de votre civilisation, les Normands. Ne vous ont-ils pas envahi ? Un mauvais souvenir. Nous aurons notre revanche. Je me souviendrai de la Normandie. Je vous ai dit comment j'ai dû faire pour venir jusqu'ici. Oui, vous avez volé en rase-motte. Effectivement, j'ai traversé la Manche en rase-motte. Pourtant, je ne bénéficiais d'aucune visibilité. Et malgré cela, je n'ai jamais dépassé 600 pieds d'altitude. Mais avant cela, avant cela, je devais surtout me procurer un avion capable de rejoindre l'Écosse. Alors, je me suis rendu à Osbourg, où se trouvent les usines de M. Smith. Et je demande à M. Smith en personne le droit d'utiliser un de ses nouveaux chasseurs. Au début, il ne voulait pas. J'ai dû le forcer un peu. Et pour finir, il m'a prêté le M. Smith 110. L'avion n'est pas mal. J'ai quand même trouvé quelques petits défauts. J'ai donné des conseils aux ingénieurs pour qu'ils l'améliorent. J'espère qu'ils les suivront. Ensuite, je parie avec M. Smith. Ce n'était pas très important. Vous pouvez continuer. Je parie avec M. Smith que si on installe des réservoirs supplémentaires et une radio à longue portée, son avion perdrait en efficacité. Vous connaissez la susceptibilité des ingénieurs. Le lendemain, mon avion était prêt. Quelle bonne blague je lui ai joué. Ah oui, il doit bien rire maintenant. Surtout s'il connaît le sort réservé aux deux aides de camp qui n'ont fait que transmettre la mauvaise nouvelle. Alors la personne qui a trafiqué l'avion pour rendre l'opération possible doit vivre des minutes exaltantes. Enfin, si votre aventure pouvait nous débarrasser de M. Smith... A-t-on une explication, lieutenant ? Il y a eu un bombardement, ce Manchester. On suppose qu'un avion a lâché ses bombes pour s'alléger. Il ne sait probablement pas qui l'a bombardé Londres. Et faillit tuer le plus vieux compagnon de son fureur. Ah, lieutenant, vous considérez notre non-mise à l'abri comme un secret militaire. J'ai horreur d'ici. A vos ordres. La propagande n'est pas votre force. Notre force, c'est son inutilité. Sachez que je respecterai votre décision. Je vous en saurais gré. Rédigez-moi cette lettre et tous mes collaborateurs sortiront en héros. Mais la lettre n'est pas un problème. Mais avez-vous une idée de ce que coûte un Spitfire aux contribuables britanniques ? Alors, ce genre d'appareil est hors de prix. Je vous le renverrai. Mais dans quel état ? Ah non. Vous n'allez pas me faire ça. Que les choses soient bien claires, M. Churchill. Cette paix, c'est mon œuvre. J'ai risqué ma famille, ma carrière, ma réputation. J'ai risqué ma vie pour elle. C'est à moi qu'incombe l'honneur de remettre cette lettre au fureur, à moi et à personne d'autre. Ah, Noël, il est donc si dur d'être numéro 2 d'Adolf Hitler. Vous vous occupez de votre presse. De votre roi. Et des palaves entre les redagotes et les chapeaux de cuis. et vous me laissez me débrouiller avec mon fureur. Je vous le laisse avec joie. L'idée même qu'une des nations les plus civilisées d'Europe soit tombée sur le joug d'une personne incapable de s'habiller me rend optimiste. Alors, sur le long terme, je vous l'accorde. Optimiste quand même. ne changez pas de sujet. Je veux votre parole de gentleman que l'honneur d'offrir cette paix au monde n'accombera à personne d'autre qu'à moi. Cette renommée me revient de droit. J'ai risqué ma vie pour cela. Alors, alors, alors. Calmez-vous. Par où voudriez-vous que nous passions? Je ne sais pas. Par les Américains. L'ambassadeur des USA adore se mettre en évidence. Une ancienne colonie. N'y pensez pas. Surtout que monsieur l'ambassadeur a dit que vous étiez usé. Vous savez, la gestion d'une famille incroyable, d'une sexualité encore plus incroyable et d'une ambition gigantesque n'auront pas laissé à monsieur Joseph Kennedy le temps de s'informer. La Suisse? On jaserait. Le Japon? Nous sommes en froid. Le Vatican? Ah non, Henri VIII s'en retournerait dans sa taux. Le Portugal? Ah non, attendez, vous n'avez pas commencé à citer tous les pays que vous n'avez pas envahis. Vous me direz, il y en a de moins en moins, mais pas tout de même. Et des individus pourraient proposer leurs offices. Par exemple? Je ne sais pas, moi, des chanteurs, des acteurs, hollywoodiens. Pourquoi pas Coco Chanel tant que vous y êtes? Ah non, assurez-vous, si j'avais envie de commettre une telle folie, je ferais appel à vous et à personne d'autre. Pour une folie, vous avez le profil idéal. Me voici traité de fou par un irresponsable. Préférable d'être irresponsable avec raison que responsable à tort. L'histoire jugera. Je ne crains pas son verdict. Prêt? Merci, lieutenant. Vous remettrez une tournée? Bien, monsieur. Si vous pouviez voir notre jeunesse, vous comprendrez que vous n'avez aucune chance. Un jour, à l'université d'Oxford, je faisais une conférence et un jeune homme me demanda si j'estimais l'Allemagne responsable du dernier conflit mondial. Je répondis affirmativement. Un étudiant se leva et dit que devant une telle insulte faite à son pays, il ne pouvait demeurer davantage. Il est parti sous les applaudissements. cet homme a fait preuve de patriotisme. Il doit faire un excellent soldat en ce moment. Deux ans plus tard, il dut émigrer. On lui avait découvert un grand-père juif. Ainsi s'arrêta sa carrière de patriote. Enfin, en partie. Il vient d'intégrer la R.A.R. Malgré vous, ma mission réussira. J'en ai la certitude. C'est votre astrologue qui vous l'a dit. Vous devenez stupide. Je ne suis pas tout seul. Communiqué de presse du parti nazi souffrant depuis des années d'une maladie grave et pénible, est-ce avais-tu de plus en plus recours à des magnétiseurs, astrologues et autres charlatans ? Il faudra essayer de déterminer dans quelle mesure ces individus ont contribué à créer l'égarement qui l'a poussé à cette démarche. Eh bien, croyez-moi, en disant ça, même votre boulanger va avoir la trouille. Les salauds. Mais tous consultent des voyants. Maintenant, ils s'en servent contre moi. Vous voulez toujours y retourner ? Avec votre lettre. Et je leur présenterai mon astrologue municoise que j'associerai à mon triomphe. si elle est encore en vie. Elle m'avait prédit qu'en partant le 10 mai, j'aurai la vie sauve. Et moi qui croyais que vous vouliez fêter le premier anniversaire de ma nomination de premier ministre. Non. Ça, c'était le travail des bombardiers. Oui ! Merci, lieutenant. Je vous sens aigri, est-ce ? Est-ce parce qu'une nation entière rigole de vous ? Ou parce que tous vos amis pisent dans leur froc ? J'ai tout risqué pour cette paix. Une fois arrivé en Écosse, je pensais le plus dur de ma tâche accomplie. Comment aurais-je pu prévoir ? Vous êtes là en train de siroter votre whisky alors que je vous offre l'unique chance de sauver votre place. Il en va de l'intérêt de nos deux nations et qui plus est de nos deux ambitions. Pourquoi ? Pourquoi n'acceptez-vous pas une rencontre à trois avec le roi ? Tiens, parlons de roi. maintenant que vous avez retrouvé votre Kaiser, vous comptez lui rendre le pouvoir ? Nous lui laissons goûter la satisfaction de notre victoire dans sa retraite en Hollande. Bravo, hollandais. Les voilà bien récompensés de leur hospitalité. Merci, lieutenant. Vous avez contacté le MI6 ? Oui, monsieur. Rappelez-les en insistant et dès qu'ils vous auront remis le dossier, vous me la portez sans tarder. Bien, monsieur. Lieutenant, merci. Vous constaterez que notre effort à inoffice vous accorde toute l'importance due à votre roi. Bon, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Quand est-ce que votre pantin attaque l'URSS ? C'est une blague. Quand ? Vous oseriez m'interroger ? Affirmatif. Quand ? Qui vous dit qu'il attaquera ? Un livre qui s'appelle My Khan. Je vous accorde, c'est très mal écrit, mais les renseignements y sont particulièrement précis. C'est moi qui les tapais. dans une cellule que nous partagions ensemble. Et de chemin parcouru depuis en ce temps-là, il n'y avait que lui et moi. Et vous étiez vraiment le numéro 2. Je le suis toujours. Ben non. À mon grand étonnement d'ailleurs. Mais d'après ce dossier, vous n'êtes que le numéro 3. Ceci dit, je vous accorde, il n'est pas jour. Actuellement, dans l'Allemagne nazie, vous n'êtes plus rien. Avez-vous des villes qui portent dont certaines rues portent votre nom ? Monsieur Churchill, je ne suis pas un... Moi, je les compte par dizaines. toutes les villes d'Allemagne m'ont rendu cet hommage. Même un hôpital arbore mon patronyme. Eh ben, rassurez-vous. Dès qu'ils l'auront débaptisé, vous serez le premier prévenu. Alors, quand ? Demandez au numéro 2. Un homme de votre importance doit savoir ça. Moi aussi, j'ai déjà été blessé à Munich. Vous pouvez me torturer. Même si je le savais, je ne dirai rien. Qu'importe, c'est pour bientôt. Prenez vos désirs pour des réalités. Une voyante a prévenu petit Adolphe qu'il ne vivrait pas vieux. Et il aimerait bien voir son œuvre accomplie. Alors, malgré ses faibles connaissances géographiques, il devine l'URSS légèrement plus vaste que la Belgique. Donc, il est pressé. Tout le monde sait depuis César la nécessité de protéger ses arrières et depuis Napoléon la difficulté de combattre deux camps à la fois. Et puis, vous venez dans votre petit avion me faire une offre de paix. Je suppose donc qu'une fois cette lettre dans les mains, votre pantin attaquera l'URSS. La question que je pose est-ce si je ne signe pas combien de temps résistera-t-il à la tentation ? Vous qui connaissez, quelle est votre opinion ? Quelle fille ! Mais, vous avez raté votre vocation de scénariste, M. Churchill. Eh bien, jouons ! puisqu'apparemment nous n'avons rien de mieux à faire, n'est-ce pas ? Admettons, nous attaquons l'URSS. Ainsi, le monde aura la chance de voir Winston Churchill, apôtre de la liberté et de la libre entreprise, se porter au secours du communisme. lui qui disait que de toutes les tyrannies, le bolchevisme était la pire, la plus destructrice, la plus décalante, la plus meurtrière. Oui, mais depuis, vous êtes venu améliorer le record. De là à les soutenir. Que voulez-vous ? Les alliés, c'est comme les belles mains, on ne choisit pas. J'ai peut-être une mauvaise connaissance de vos institutions, M. Churchill, mais en ce qui concerne les rapports de force, laissez-moi vous le dire, vous êtes nul. D'accord, nous attaquons l'URSS. Quelle chance aura-t-elle de pouvoir compter sur un allié tel que vous ? Presque autant que la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie, enfin, tous ces pays que vous avez soutenus avec une efficacité qui ferait pâlir d'envie Alexandre le Grand. Allez, que ferez-vous pour venir au secours de votre belle-mère ? Bien sûr, vous protesterez. vous auriez tort de vous en priver, car comme toutes les bonnes démocraties, vous protestez divinement. Et après, vous ne pouvez plus nous déclarer la guerre. C'est déjà fait. Une déclaration de guerre qui a énormément aidé la Pologne. Sans elle, son armée n'aurait pas tu qu'un jour, mais une semaine. Enfin, ça c'est du passé. Pas tout à fait. Et en attendant de libérer la Pologne, Staline vous appelle au secours. Que lui répondez-vous ? Courage, Joseph, on t'aime ! Et pourquoi n'installez-vous pas une relève de la garde devant l'ambassade du RSS ? Histoire de développer le tourisme. L'Angleterre accueille tellement de réfugiés en ce moment. Vous les distrairez. Votre attaque à l'Est mettra fin à vos bombardements. Je vous l'accorde. Vous gagnerez du temps. Placé aux premières lorges, vous assisterez à la fin du communisme. Mais qui l'eût cru ? La mort dans l'âme. Pauvre fou ! Voyez où votre entêtement vous mène. Le communisme entre en guerre. Vous craignez sa défaite. Il plie. Vous vous m'enfrontez. Il disparaît. Et vous êtes au bord du désespoir. Imaginez-vous, Monsieur le Premier ministre, à la tribune du Parti conservateur. Messieurs, j'ai une pénible nouvelle à vous annoncer. Le communisme est mort. Quel paradoxe, non ? Pourtant, vous aurez raison de vous m'enfronter. Car lorsque elle a reconquis son espace vital à l'Est, la puissance nazie risque de vous faire payer très cher votre entêtement. Lorsqu'aux actualités, vous verrez le Führer visiter Moscou comme il a visité Paris, que répondrez-vous alors à ceux qui vous parleront de mon offre de paix ? que Napoléon aussi a visité Moscou et qu'il faut moral garder. Hitler sait que s'il veut gagner la guerre, il doit d'abord briser ses tirs. D'ailleurs, votre présence ici prouve que la possibilité d'une défaite vous est venue. Serait-ce votre intérêt ? Sans vouloir décevoir, la perspective de votre défaite n'est pas pour me déplaindre. Pour que nous perdions, il faudrait que la puissance soviétique surpasse la nôtre. Ah là, vous m'épatez. L'Allemagne nazie a perdu un grand stratère. Depuis 20 ans, nous menons contre le communisme une guerre à mort. Il n'y aura ni quartier ni offre de paix. Les combats cesseront avec la fin d'une des deux idéologies. On nous vainque. Staline devra prendre Berlin. Ce qui n'est plus arrivé depuis 1808. Pour Londres, il faut remonter à 1066. Peut-être, mais avouez-tu même que la prise de Berlin est une chose hautement improbable. Mais très agréable à imaginer. Vous intéressez-vous à la prose communiste ? Un minimum. Croyez-vous qu'ils se satisferont de Berlin ? et les communistes anglais que vous aurez applaudis suite à la victoire de leurs petits frères soviétiques ? Croyez-vous que vous vous en débarrasserez aussi facilement que ce pauvre Moseley que vous maintenez en prison ? son seul crime. Avoir épouser nos idées. Et à cause de cela, du fond de vos jôles, il réclame la liberté au nom de vos principes. Faut la supprimer ! Au nom des vaux ! Je tais. Enfin, avouez tout de même que votre Abéas Corpus en prend un coup. Vous me trouvez bien placé pour parler d'Abéas Corpus ? Si en tant que prisonnier de guerre je ne peux pas en parler, j'en le pourrais-je ? Le jour où ceux que vous internez le feront. Le drame de l'Angleterre aura été de mettre à sa tête un homme du 19e siècle incapable de comprendre la réalité du 20e. Mais à votre avis, que feront les communistes une fois long ? Devant bons principes ! À la mitraillette ! Comme le tsar ! Ah ! Si vous avez de la chance, car ils peuvent également décider de vous torturer afin que vous admettiez votre trahison ! Ainsi, vous aurez la joie de voir votre famille témoigner contre vous ! Votre femme ! Votre fille ! Vos amis ! Et enfin, ce sera le juge de Marat de Churchill en qualité de vipère lubrique, le bureau politique vous condamne à mort ! Alors, une fois attaché à votre poteau d'exécution, peut-être, oui, peut-être penserez-vous à ce brave S qui était un jour venu dans son petit avion vous faire une offre de paix. J'ignore le jour et l'heure où je poserai mon dernier soupir, mais il m'étonnerait vraiment que ma dernière pensée vous soit consacrée. Bon ! Puisque le fait que vous attaquiez l'URSS est acquis, nous n'avons plus qu'à savoir quand ? Je ne sais pas. Mais le plus vite sera le mieux. Il y a un point commun entre le geôlier que vous êtes, M. Churchill, et le prisonnier que je suis. Nous attendons tous deux cette heure avec impatience. Vous, car elle vous permettra de gagner du temps. Et moi, car de ma prison, j'assisterai à vos déconvenus. Vous semblez l'ignorer. le XXe siècle voit s'affronter deux destins pour le monde. Le communisme ou nous. Rassurez-vous, l'heure de cet ultime combat arrivera tôt ou tard. Ce sera l'heure de vérité. La pauvre, elle va se sentir bien seule au milieu de si grands menteurs. dans cette lutte de titans, vos vieilles démocraties décadentes n'ont pas leur place. Elles assisteront en spectatrice que le vainqueur les achève. Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, je vous offre l'unique chance d'échapper à ce néant qui, quel que soit le vainqueur, vous est promis. En somme, si je résume votre opinion, si les communistes triompent, ils nous détruisent. Si vous triomphez, vous nous épargnez. Je salue votre sens de la concision, mais rassurez-vous, nous avons plus de chance que les cocos. petit à petit, nous finirons par nous habituer à avoir intérêt à votre victoire. Et à force de nous y habituer, nous finirons par la souhaiter. Et c'est ainsi que commence la collaboration. Mais c'est une possibilité, oui, en effet. Vous, qui avez lu Maïkan, vous savez très bien qu'Hitler considère l'Angleterre et l'Italie comme les deux seuls alliés possibles. Mais rassurez-vous, jusqu'ici, nous n'avons pas eu besoin de collaborateurs pour vaincre. Ça viendra. l'intérêt de l'Angleterre n'est-il pas de soutenir le parti du plus fort ? Depuis 400 ans, l'intérêt de l'Angleterre a été de suivre sa politique étrangère. Et depuis 400 ans, la politique étrangère de la Grande-Bretagne a été de s'opposer à la nation la plus forte, la plus puissante, la plus agressive du continent afin d'enrichir les petits États de tomber en levé main. Les faits, les citoyens, les nations, les États n'ont cessé de changer mais la politique étrangère de la Grande-Bretagne est demeurée constante. À chaque fois, nous avons soutenu le plus ferme Philippe II d'Espagne, Louis XIV, Napoléon, Guillaume II d'Allemagne. Chaque fois, il eût été beaucoup plus facile et prudent de partager le sort du vainqueur. Et pourtant, à chaque fois, nous avons soutenu le fragile adversaire, partager sa lutte, partager son angoisse et triompher à chaque fois du tyran, quel qu'il soit et quelle que soit la nation qu'il dirigeait. C'est l'instinctive et remarquable tradition de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. bravo. Quel discours ! Vous devriez faire de la politique. Mais, Son Excellence, ne confond-t-elle pas instinct et inconscient ? Car, où sont-ils tous ces petits pays que vous soutenez ? Dans tous les exemples dont vous venez de me parler, là, vous aviez des alliés. Petits, certes, mais vous en aviez. Où sont-ils aujourd'hui ? On peut faire dire à l'histoire tout ce qu'on veut, mais résister dans votre situation relève de fanatisme. Je vous l'accorde. Pourquoi le faire, alors ? Parce que je suis un fanatique. Peut-être plus que vous. Dans votre lutte avec les communistes, vous enterrez bien vite la démocratie. Je crois, moi, qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Ah, je vous l'accorde, nous sommes mal partis. Mais dans le conflit qui occorre, le déterminisme racial, le déterminisme social et la responsabilité humaine, personne n'a encore perdu. Vous êtes vaincus. Et vous le savez ! Mais un fanatique ne s'avoue jamais vaincu. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Mais un fanatique doit être prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Et on n'a jamais vu personne vouloir mourir pour le parlementarisme. Dis, moi, aujourd'hui. Vraiment ? Vraiment. Parce qu'après trois mille ans de recherche, les êtres humains n'ont pas trouvé de meilleure gare pour pouvoir se supporter. Vous avez raison, notre siècle connaît une lutte à trois et c'est une lutte mortelle. J'ignore qui gagnera. Mais personnellement, je me refuse à vivre ailleurs qu'à l'abri d'un parlement. Le parlementarisme. Le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Connaissez-vous les Horaces et les Curias ? Trois frères dont le destin de la cité devait dépendre de la lutte. Le sort de Rome était dans les mains des trois Horaces. Le sort d'Albes dans les mains des trois Curias. Très vite, deux Horaces sont tués et celui qui survit fouille. Les trois Curias, sûrs de vaincre, foncent à sa poursuite et se séparent. Et l'Horace survivant les tue un par un. C'est passionnant. J'en ai tiré trois leçons. D'abord, ne jamais combattre deux adversaires à la fois. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas bougé lorsque l'URSS à son tour a envahi la Pologne. Ensuite, ne jamais s'avouer vaincu et de ce point de vue-là, vous pouvez nous faire confiants. Et troisièmement, plus votre adversaire est sûr de lui, plus augmentent vos chances de victoire. Et voyez-vous, Hesse, il est là, mon principal allié, votre certitude de vaincre. Vous, d'abord, avec votre prétendue supériorité raciale qui vous fera considérer la moindre reculade comme une humiliation inacceptable. et puis les communistes, alors tellement sûrs de vaincre qu'ils ont fait de leur domination sur le monde une science exacte. La seule vérité qu'est dite Lénine était que les faits sont têtus. Ils sauront le lui prouver. Il est là, Hesse, mon principal allié, l'espoir. Votre certitude de vaincre, elle vous perdra. pauvre fou. Vous vous percez de mots. N'imaginez jamais une guerre sûre et légère. Ne vous imaginez jamais en vainqueur facile. Il n'existe pas une lutte où votre adversaire ne croit avoir une chance. Les Horace et les Curias, conseillers politiques du premier ministre de sa majesté. Moi qui vous croyais nul à l'école, c'est tout ce que j'ai retenu. Des souvenirs de collège. Responsable de la plus grande erreur politique de l'Angleterre. Je vous admire. Si, si, je vous admire. Après une année de combat, vous dirigez un pays isolé. au bord du gouffre et vous vous philosophez comme une réunion d'anciens élèves. Mais à part la mythologie latine, à quoi pouvez-vous vous rattacher ? A nous ! L'exemple romain est un modèle de courage et nous saurons le suivre. Car nous allons la défendre, notre île. Nous allons combattre dans les airs, sur les mers, pour nos plages, nos rues, nos chambres, nos collines, notre herbe. Nous ne capitulerons jamais. et mers, si ce que je n'ose imaginer une seconde, ces îles devaient être envahis. Notre empire, par-delà les mers, sous la protection de notre flotte, continuerait le combat jusqu'au jour béni, où le nouveau monde partira au secours de l'ancien et le libérera. On n'attendait à rien, les Américains. Ils n'aiment que les vainqueurs. Vous êtes-vous intéressé aux opérations norvégiennes ? Suffisamment pour savoir que votre défaite a été portée au débit de Chamberlain, alors que vous en étiez le seul responsable. Connaissez-vous le fort d'Oscar Vang ? Je suis le numéro 3 du régime nazi, pas un officier d'état-major. On ne me tenait pas au courant des détails. Oscar Vang est un petit îlot dans la baie d'Oslo. Cette forteresse était protégée par trois canons construits par Croup en 1892. Les Norvégiens avaient baptisé ces canons Aron, Moïse et Josué. Le colonel Éric Salle à deux mois de la retraite dirigeait cette fortification. Le 8 avril à 3 heures du matin il aperçoit un cuirassier nazi, le Bluchet qui d'après nos informations devait comporter environ 2000 hommes. C'est exact. J'ai présidé moi-même sa mise à l'eau. Excellent bâtiment. Alors vous imaginez un tel bâtiment contre trois petits canons et pourtant le colonel Éric Salle ignorant les ordres et surtout le plus élémentaire souci du rapport de force tire au hasard trois coups. Un boulet de la part d'Aaron un boulet de la part de Josué et un boulet de la part de Moïse. Un de ces boulets probablement celui de Josué atteint la soute à munitions du Bluchet qui explose et disparaît dans les flots. Le reste de la flotte nazie fit demi-tour. Ça je dois vous avouer je ne trouve aucun exemple aussi frappant de victoire chez nos armées. Excusez-moi mais juste pour information là quel pays occupe la Norvège en ce moment ? Les troupes nazies sont revenues le lendemain mais le gouvernement norvégien et le roi avaient eu le temps de partir à Londres. continuez le combat. Dans ce cas buvons à l'Angleterre terre d'accueil de tous les paumés d'Europe. Décidément vous n'aimez pas l'eau. Terre qui se bat telle Ericsson dans l'unique but de continuer à se battre et qui porte le destin du monde au devant de votre barbarie. Oui ! Merci lieutenant vous rapportera un verre d'eau. Bien monsieur. Vous excuserez ce saut d'humain. Je vous comprends. vous pliez sous le poids de votre culpabilité. Vous savez quand en Allemagne je regardais mon épouse Is et mon fils je pensais à ces jeunes femmes et à ces jeunes enfants anglais mourant sous nos bombes. Je vous l'avoue parfois je me suis senti un peu responsable. Que voulez-vous ? Je culpabilise si facilement. Là vous m'étonnez. Vous nous connaissez mal. Beaucoup mieux que vous ne le croyez. Notre émissis est remarquable. Faites-moi rire. Avec joie. Tenez ! Lorsqu'il a appris votre habitude à amener votre propre nourriture au nid d'aigle Adolf Hitler vous l'a strictement interdit après une mémorable engueulade. Vous n'avez jamais pu supporter mes maux d'estomac. La nourriture anglaise va ranger ça. J'aurais dû consulter votre dossier avant de venir. Qui vous en empêchait ? Il a peur de me faire repérer. Repérer ? Un homme tel que vous ? Ce sont les jeunesses hitlériennes qui gardent les archives. Elles sont peu impressionnables. Elles ont été élevées avec rigueur dans un moral d'acier. Que penserait cette jeunesse si elle connaissait les goûts de Göring pour les habits féminins, celui d'Himmler pour les messes noires et celui de Weber pour la roulette. Personnellement, j'ai une piètre opinion des deux premiers. Quant au responsable municois du parti, les jeux de hasard n'ont jamais été interdits, que je sache. Une femme nue joue le rôle de la roulette. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je peux même dire que vous n'avez jamais joué. Le vaqueur a le droit de tirer un coup. Amstengel, vous connaissez ? Attaché de presse du parti nazi pendant 15 ans. Un traître, pro-américain, vendu aux sionistes. Eh bien, selon lui, votre épouse lui aurait déclaré, et je cite, « J'ai autant d'expériences conjugales qu'un postulant à la confirmation. Vous êtes sûr d'être le père de votre enfant ? Enfin, tout cela vous place à la droite ligne de votre chef. Pauvre petit adulte, un petit coup à Eva une fois par an. La satisfaction de pouvoir séduire toutes les jeunes femmes nazies doit suffire à la satisfaire. La peur du ridicule peut provoquer un orgasme. Ça, je l'ignore. C'est fine. Je l'avais oublié, celui-là. Un fou ! Comme tous ceux qui veulent fouiller votre régime totalitaire. Quel point commun de ce genre de système ? Vouloir s'échapper signifie folie. Vous ne ferez pas exception à la règle. Je n'ai pas fouillie. Je suis venu proposer la paix à un pays au bord du bouffre. Pays dont le leader folâtre sur la sexualité de ses vainqueurs. Et à part ça, c'est moi le fou. D'après les vainqueurs, oui. Sachant le camarade S, atteint d'un mal qu'aucun traitement n'a pu enrayer, le fureur lui avait strictement interdit de continuer à piloter. alors encore quelques semaines et votre mal incurable deviendra une hallucination, l'hallucination deviendra une idée fixe et l'idée fixe deviendra folie. C'est le trajet traditionnel et vous ne ferez pas exception à la règle. Il faut vous faire une raison. Pour Hitler, vous êtes fou. D'ailleurs, lorsqu'il le fera savoir officiellement, vous serez le premier prévenu. Je ne veux pas savoir ! Ça ne m'intéresse pas ! Je suis le numéro 3. J'avais le droit de voler. Il ne m'a jamais rien interdit. Il est donc si dur d'être numéro 3 lorsque le numéro 2 est nul, seul contre le numéro 1. Ben oui. Mais lorsqu'il vous déçoit, qu'on découvre qu'il est aussi impuissant que vous. Mais votre dossier ne parle-t-il donc que de sexe ? Que voulez-vous ? Nous devons vous comprendre puisque nous devrons vous juger. Quelle serait l'opinion du peuple anglais s'il savait que ses dirigeants, tout en regardant nos bombardiers raser l'ombre, s'occupaient de notre jugement ? Quel sens des priorités ? Qu'est-ce que vous voulez ? Gouverner, c'est prévoir. Et, dans votre cas, il y a du boulot. Tenez-vous, par exemple. vous me direz que vous n'avez pas fait grand-chose depuis votre prise du pouvoir en 1933. On vous a toujours mis à l'écart. Et pourtant, vous avez signé des décrets contre les églises. Vous avez également signé des décrets anti-juifs. Condamner quelqu'un pour la simple raison qu'il est né. et vous voudriez qu'on ne vous juge pas. Vous avez participé à l'anchelouf, participé à l'agression contre la Tchécoslovaquie et à l'agression contre la Pologne. Eh bien, croyez-moi, vos avocats auront du boulot. Peut-être utiliseront-ils votre sexualité déficiente pour attendrir le jury. Ne serait-ce que pour l'histoire, il nous faut vous comprendre. Mais comprendre quoi ? Comprendre cette haine qui vous habille. Vous confondez tout. Notre race est des inférieurs qu'elle doit dompter et des ennemis qu'elle doit détruire, peut-être. Mais pour dompter, il faut mépriser. Et pour détruire, il faut haïr. ça se défend. La paix que vous m'offrez. En 1914, je l'aurais accepté. Parce que vous avez raison. Notre situation est désespérée. Et votre offre serait intéressante dans n'importe quel conflit, excepté celui qui nous oppose actuellement. n'est pas l'Allemagne qui est en guerre avec ses voisins. C'est le nazisme qui est en guerre avec le monde entier. Ah, bien sûr, de tout temps, les nations ont envahi leurs semblables pour prendre des territoires, s'emparer de richesses, se couvrir de gloire, vengir un opprobre, gagner des élections. ça, c'est vu. Même notre lutte contre le communisme que vous appelez de vos voeux n'est finalement que la défense de la démocratie contre une tyrannie soucieuse d'exporter son régime. Même vainqueur, le communisme disparaîtra ou implosera. Mais vous, vous combattez dans l'unique but d'assouvir la haine et le mépris qui vous habitent. Cette haine et ce mépris, vous allez l'inculquer à votre jeunesse et ils se reproduiront de génération en génération. Échouons. Et le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce pour quoi nous avons combattu, disparaîtra dans les abysses d'un nouveau Moyen-Âge rendu plus long et plus dur à cause d'une science que vous aurez pervertie. Faisons notre devoir. Si la Grande-Bretagne vit encore dans mille ans, les gens diront ce fut son heure de gloire. Nous combattons pour construire un monde et vous pour défendre une réputation. Et vous pensez mobiliser votre jeunesse avec ça ? Empêcher votre monde d'exister est la plus noble motivation depuis les débuts de l'humanité. L'idée que notre race est bel et bien supérieure ne vous a même pas effleuré. C'est vrai. J'oubliais le grand blond aux yeux bleus. M'avouez-le tout de même. C'est beau. Ah, plus que beau, magnifique. Dommage que personnellement vous en soyez si éloigné. Enfin, vous n'êtes pas tout seul. Hitler, Bormann, Goebbels, Himmler, que des petits laits aux cheveux noirs quand il leur en reste quand votre gouvernement gros Guérin fait figure d'Apollon. Vous dites n'importe quoi. Dites-moi, est-ce, combien de fois vous êtes-vous haï de ne pas être un grand blond aux yeux bleus en vous regardant dans la glace le matin ? Quelle soir au lit, combien de fois vous êtes-vous méprisé dans les yeux de votre épouse ? Cette haine et ce mépris dont vous chérissez le monde, c'est à vous que vous le destinez. Sauriez-vous-nous à ce point unique ? Mais non ! Vous êtes comme vous, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. La plupart se contentent de torturer leur famille. Certains réussissent à diriger des petits partis extrémistes qu'il faudra soigneusement laisser aux bancs de la société. D'autres construisent des théories fumeuses, salvatrices, uniquement pour leur équilibre, mais dangereuses. Lorsqu'elles croissent des êtres tels que vous et que la civilisation, par faiblesse ou lâcheté, se met à jouer son destin au dé, alors, alors, oui, est-ce, le pouvoir est à portée de leur main. Nous l'avons pris, ce pouvoir. Quelle aventure ! Ah, quel résultat surtout ! Des dizaines d'états agressés, des centaines de villes détruites, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants assassinés parce qu'un groupe de pervers a été capable de s'emparer de l'âme d'un peuple. Mais le pervers, comme vous dites, pourrait être ici demain s'il le voulait. Mais non ! Non. Au lieu de ça, il préfère vous laisser tranquille. La connexion que vous nous foutiez la paix sur le continent ? Jamais ! On n'arrête pas le cancer, on le détruit ou il vous tue ! Votre soi-disant aventure est simplement la première maladie mortelle que doit affronter l'humanité toute entière. De vieux en vieux ! Alors maintenant, M. Churchill, ce propre médecin ! Dans cette histoire, je préfère mon rôle au vôtre. Mais vous avez raison ! Et l'exploit ! Être l'homme qui a raté l'unique chance de sauver son peuple car nous allons la gagner, cette guerre ! Ah oui ! Nous allons la gagner ! Voilà ce que vous êtes incapable d'envisager ! Oh si je l'envisage, j'ai-t-ce. Souvent. C'est même à cause de ça que j'ai renoncé à abandonner la politique. Sans vous, je serais sur la côte d'Azur en train de peindre. Malheureusement, pour mon œuvre picturale, j'étais capable de vous imaginer vainqueur, trônant jusqu'à l'oural après avoir détruit tous ceux que vous n'aimiez pas. Et puis la science, est-ce ? Qu'est-ce que des malades mentaux comme vous feront lorsque la science permettra le clonage d'êtres humains ? Vous imaginez, est-ce, pouvoir fabriquer un enfant à votre convenance sans crainte d'être ridicule au lit ? Et puis avec votre sens de l'organisation. Mais, vous allez faire des fabrications en série. Plus besoin d'inventer des races. Il suffira de construire la race à cinq bras, la race à trois jambes, et puis la race muette, de loin la préférée. Plus besoin d'inventer des inférieurs. Il suffira de les créer. organiser scientifiquement la reproduction humaine, le rêve pour des impuissants, stériliser des régions entières. Quel pied ! Mais tout ça programmé depuis Berlin par des laiderons qui se regardent dans la glace en rageant de ne pas être des grands blonds yeux bleus. Ah oui, est-ce ? Votre victoire, je l'imagine. Je l'imagine tout le temps ! Mais patientez ! Et bientôt, votre imagination sera inutile. Vous n'aurez qu'à ouvrir vos fenêtres et vous verrez la puissance nagie défilée dans vos rues. En attendant, maintenant ! Oui, monsieur ? Asseyez-vous et écrivez. Monsieur S sera considéré comme prisonnier de guerre relevant des autorités militaires. Je viens vous offrir la paix et vous me faites prisonnier. Qu'est-ce qu'il est qu'on fasse de vous ? Chroniqueur à la BBC, c'est qu'il n'exclut nullement la possibilité de le juger pour crime de guerre à la fin du conflit. Pourquoi attendre ? Pour que vous ayez le procès équitable auquel vous avez droit, nous devons consulter les archives nationales. Dans ce cas, j'ai le temps. Monsieur S, est plus que probablement un criminel de guerre, au même titre que les autres autorités nationales. En attendant, il sera interné dans une maison à proximité de l'ombre. Il recevra une nourriture abondante, il aura le droit à faire venir des livres et des journaux. Par contre, tout contact avec l'extérieur, interviews, radios, journaux, sera strictement interdit, sauf autorisation spéciale du foreign office. M. S, sera considéré comme un prisonnier ayant le grade de général. Lieutenant, vous mettrez cette lettre au propre, je la signerai avant de partir, vous prendrez également les dossiers. d'amis. Quelle sort votre prédentue justice me réserve-t-elle ? Je ne sais pas. Nous vivons sous la loi de la séparation des pouvoirs. Au moins, puis-je compter sur votre soutien ? Je ne peux pas m'engager pour mes successeurs. Regner la mort, les élections seulement. Un vainqueur ne perd pas les élections. Votre chancelier devrait essayer pour voir. J'ai échoué, je le crains. Si vous pourriez un soleil remords, il ne comptait pas trop. Moi, je terminerai ma vie à l'amertume. Et moi, dans l'allégresse, c'est ce qui nous différencie. Allons, soyez pas pessimistes, qui sait ? Peut-être est-ce que vos amis gagneront la guerre. Dans ce cas, vous aurez la joie de venir les voir vous libérer. Je me demande quel sort ils vous réserveront. Je vois que vous pensez comme moi. Eh bien, priez pour notre victoire. Avec nous, au moins, vous serez jugés. être obligés de supporter cette musique dégénérée. Qu'est-ce que vous voulez ? La fin du bombardement, ça se fait. D'ailleurs, je vais aller leur faire une petite visite. Leur compagnie me changera de la vôtre. M. Churchill, M. Churchill, pourquoi cette conversation ? Pour l'histoire. Pour l'histoire. de la vôtre. de la vôtre. Applaudissements. 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 ... ...